bonjour on est le mercredi 21 avril 2021 avec une météo qui semble douce douce dans le sens où on n'a pas un ciel azur ça d'office bon on a un peu plus de nuages qu'hier mais ça reste avec une extrême douceur c'est à dire qu'on n'a pas des nuages agressifs on n'a pas un nuage des nuages qui tend vers le son on a des nuages bon un peu plus de nuages un peu plus dans ce qu'hier mais avec un temps où on peut sortir soit faire des activités extra sportive ou sportive ou tout simplement professionnel en extérieur tout simplement à l'air se reposer en terrasse sur un balcon ça allait se reposer dans son jardin allait se reposer dans un jardin public devant un état peu importe bon il n'y a pas que l'activité il existe aussi le repos tout le monde n'est pas toujours en activité parfois il faut savoir profiter et savoir se reposer et profiter des bienfaits de la nature ceci étant dit je vais voir donc ici une vidéo qui va concerner donc l'électricité l'électricité la tribo électricité je vais voir la tribo électricité ici mais avant de parler de tribo électricité sachez que on a eu différentes l'être humain vit dans un environnement bien sûr parce que pour parler de d'électricité il faut parler d'existant alors je rappelle encore une fois qu'on est toujours bon ça n'a pas changé depuis des siècles on vit dans un espace temps on vit dans un espace temps où bien sûr il y a toutes des grandeurs existantes des grandeurs existantes des grandeurs de types de différents types genre des grandeurs mécaniques je pense aux masses aux forces des grandeurs électriques des grandeurs ondulatoires des grandeurs physique et cetera et donc ces grandeurs permettent l'existence de variables et de constantes bien sûr variables et constantes établissent des relations entre les grandeurs et ces grandeurs leur but c'est de tout simplement effectuer un travail c'est de travailler travailler le but de tout ça c'est de travailler de mettre du mouvement de mettre des événements de mettre de l'activité de mettre en fonction du temps c'est de faire des variations en fonction du temps et bien l'électricité n'échappent pas au rôle que la nature établit la nature établit des rôles dans différents domaines avec des échanges énergétiques des échanges ondulatoires des échanges chimiques oui j'oublie chimiques il semblait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond la chimie j'oublie la chimie là les échanges bien sûr chimiques donc il ya des échanges de toute nature et tout ça tout simplement pour travailler effectuer du travail et échanger bien sûr faire des échanges d'énergie échanges énergétiques et de faire des travaux tout comme l'être humain l'être humain travaille mais il n'y a pas que l'être humain qui travaille la nature travaille la nature travaille l'être humain travaille et l'être humain fait travailler des grandeurs de différents types pour pour faire tourner un moteur pour faire je sais pas moi faire tourner un piston je sais pas faire tourner un ordinateur il ya une l'énergie est là pour aider l'être humain pour diminuer ses tâches musculaires voire du cerveau bien l'être humain a construit des systèmes qui vont l'aider alors de tout temps l'être humain a voulu voilà entrevoir ce qu'il en était de la nature les premiers êtres humains étaient des êtres humains primitifs donc n'avaient pas la capacité de penser et c'est venu avec le temps que la faculté de penser est venu et les premiers êtres humains avaient plutôt je veux dire l'esprit à vivre à survivre dans un environnement un environnement hostile mais il faisait quand même des découvertes découvertes de territoires de nouveaux territoires découvertes de beaucoup de choses découvertes de nouvelles alimentations de découvertes de nouvelles de nouveaux territoires de nouvelles alimentations etc et puis l'être humain bon étant un peu plus développé a eu sa soif voilà de ça de savoir qui était là et donc a fait des découvertes au fur et à mesure avec le temps et que que l'être humain devenait de plus en plus un être humain je veux dire complexifié donc de plus en plus intelligent on va dire et à un moment donné il s'est posé bien sûr des questions sur l'électricité il a voulu comprendre l'électricité alors dans l'électricité les premiers êtres humains ils ont vu l'existence hypothétique de charges donc l'existence hypothétique de charges électriques sans savoir bon dans un premier temps ce que c'était et puis par le par la force des choses ils ont pu constater que eh bien qu'il existait deux types d'électricité et que cette électricité avait des interactions dans le sens de créer des forces on avait des forces de type électrique bon je vous dis tout de suite ce sont des forces électrostatiques bon il y a deux types de forces électriques qui a les forces électriques au repos c'est ce qu'on appelle l'électrostatique vous avez deux charges ici elles sont au repos q et q1 voilà ça c'est l'électrostatique charge au repos elle ne bouge pas c'est des charges électrostatiques maintenant là si je commence à mettre en mouvement l'une des charges par exemple q2 va bouger par rapport à q1 là c'est bon si ça bouge elles peuvent bouger toutes les deux qu'il y a un q2 mais il y en a même qui peut être fixe là il faut des modèles si c'est des charges au repos on a toute l'étude de l'électrostatique mais maintenant si on est en électrodynamique bon là c'est des autres théories c'est des autres théories c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes théories vous allez comprendre qu'étudier des charges au repos des charges qui bougent bon c'est pas le même alors je vous ai parlé de d'espace temps d'espace temps donc ce qui veut dire qu'il y a un support et que dans ce support bon les charges pré-existent dans un support et donc qui dit support dit milieu qui dit milieu dit bon permittivité voilà du milieu permittivité du milieu et donc quand on mettait des charges ici je parle de charges au repos bien sûr je suis en électrostatique et bien en électrostatique il existait quand vous mettiez deux charges des forces tout comme l'existence de deux masses vous mettez l'existence de deux masses vous avez des forces de gravitation donc on a la force de gravitation égale à gamma qui est la constante de K26 67 fois 10 moins 11 alors on a le produit la force de gravitation dépend des produits des masses et est inversement proportionnelle au carré des distances c'est à dire que quand vous mettez deux masses M1 M2 il existe là une force de gravitation qui va faire en sorte qu'on a une force d'attraction et là je vais dessiner la force parce qu'il faut que je la dessine donc je vais prendre un petit temps pour la dessiner bien sûr vous aurez compris ça alors les forces interagissent au travers d'une direction qui est la direction liant de centre à centre les masses de centre à centre donc de centre de gravité à centre de gravité ou de barycente à barycente là on relie là j'ai un corps M1 là j'ai un corps M2 ça c'est le centre de gravité du corps M1 c'est le centre de gravité ça c'est le centre de gravité du corps M2 enfin du corps M1 et l'autre du corps M2 et donc on a des forces d'attraction donc c'est dans l'autre sens on a la loi de Newton la loi de l'action et de la réaction si ceci c'est quoi ? c'est quelle force ? il ne faut pas se tromper alors pour savoir quelle est cette force là ? et bien si vous avez fait un petit peu de mécanique c'est comme si vous preniez un système qui est un bloc vous prenez un bloc et bien quand vous étudiez la force de ce bloc par exemple je prends le poids le poids du bloc qui se place au centre de gravité bien sûr qui est la diagonale du rectangle ici parce que j'ai pris un bloc qui est un rectangle bon je l'ai mal fait mais vous aurez compris que j'ai du mal à dessiner avec un touchpad donc on a le centre de gravité le centre de gravité bien sûr on a le poids alors c'est le poids le système c'est ceci donc c'est le bloc l'attraction ceci c'est une attraction de bas vers le haut donc c'est l'attraction de la terre sur le bloc c'est l'attraction de la terre sur le bloc c'est l'attraction de la terre sur le bloc Le bloc étant le système, donc la Terre est une force extérieure. Donc, il y a une autre force, bien sûr, qui est égale à celle-là, qui est comme ceci. Ça, c'est l'attraction du bloc sur la Terre. Mais on n'étudie pas cette force-là. On prend généralement le système qui est le bloc. Eh bien, sachant cela... Eh bien, ici, c'est la force d'attraction de M2 sur M1. Celle d'ici, c'est la force d'attraction de M2 sur M1. Et donc, il existe aussi une force, que voici, qui est la force d'attraction de M1 sur M2. Et il faut savoir que ces deux forces sont, d'après la loi de Newton, égales en direction. Ils ont la même direction. La direction, c'est la ligne reliant les centres de gravité des deux masses. Ils ont même intensité, même norme. Et ils ont des sens opposés. Des sens opposés. Bon. Et ça, c'est la force de gravitation universelle. Et en électrostatique, donc, c'est une force d'attraction. La gravitation universelle, c'est une force d'attraction. Eh bien, il existe les mêmes forces en électrostatique. Mais, cette fois, c'est par un loi qui est plus ou moins similaire, qui est Q1 fois Q2 sur... Bien sûr, il peut y avoir plusieurs charges. Bon. Voilà. Q1, Q2... Bon. Je vais mettre plusieurs charges. Je ne suis pas obligé d'avoir... Là, j'ai Q. Charge Q. Donc, là, j'ai combien de charges ? J'en ai une. Je charge Q1. Je les individualise en donnant un nom au travers d'un indice. Pour bien les individualiser et savoir qui est qui, comme charge, bien sûr. Voilà. Et là, on calculera, par exemple, les forces par rapport à un point que je vais appeler origine. J'étudierai l'effet de chacune des charges en un point haut. Bon. Je mets un point dans l'espace. Et j'étudie l'effet de ces charges. Bon. Je dessine avant tout, parce qu'ici, j'ai du mal à dessiner. Je vais relier, donc, l'origine. Là où je vais étudier l'effet des charges. En haut. Là, c'est le point haut. Q3 par rapport à haut. Q2 par rapport à haut. Q1 par rapport à haut. Donc, là, j'ai l'étude de quatre charges dans l'espace. Et j'étudie en un lieu bien précis de l'espace. En un point haut. L'espace étant tellement grand que je peux prendre un point quelconque de l'espace. Et j'étudie les phénomènes qui peuvent y apparaître. Et ces phénomènes, bon, c'est de deux types. Il va voir l'existence de forces électrostatiques. Mais là, il faudra prendre en compte chacune des charges prises globalement. Toutes les charges prises globalement. Il y en a quatre. Il y a quatre charges. Donc, on peut étudier toutes les forces relatives à toutes ces charges-là. On a un point haut. Il faut étudier le champ électrostatique et étudier le potentiel électrostatique V. On peut étudier les forces, le champ et le potentiel électrostatique. Mais, avant toute chose, sachez qu'on a la même chose, plus ou moins la même loi. Une force de coulomb, c'est, on va dire, une constante qui dépend de l'environnement, notamment la permittivité. Il y est présente. Dans ce cas, c'est une constante fois, bien sûr, non plus des masses, mais le produit des charges sur le carré d'une distance. Vous voyez que dans ces deux forces, on a une nature, voilà, la nature, je veux dire, d'espace. Il y est présente. Pourquoi d'espace, c'est présente ? Parce qu'il y a des distances. Distance, ça fait partie de l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'une distance ? Ben, c'est une distance. Bon, ici, ce sont des distances cyclidiennes, bien sûr. Distance en ligne droite. Entre deux, voilà. Ce ne sont pas des distances courbes, mais des distances en ligne droite. Donc, je suppose ici que je suis dans un espace, je veux dire, où les distances sont reprises par des segments. Voilà. Quand je dis une droite, c'est l'interrelation entre deux points. On fera passer entre ces deux points et une droite, mais bien sûr, la distance est un segment. La distance, c'est la longueur d'un segment, parce qu'une droite, c'est infini. Mais, en tout cas, les deux points seront sur une droite, et pas sur un espace. De toute façon, quelle est la plus courte distance qui relie deux points ? Ben, c'est une droite. La plus courte distance qui relie deux points, c'est la droite. Donc, on fera des distances sur des droites. Sur deux points reliés par une droite, bien sûr. Et le segment de droite, la longueur du segment de droite sera la distance. Et donc, qu'est-ce qui réunit la force de gravitation et la force de coulombienne ? Ce sont les distances. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un espace. Et que les charges, bon, l'effet des charges, ce sont des effets à distance. Une charge qui est à 10 km n'a pas le même effet qu'une charge à 100 km. Une masse qui est à 1000 km n'a pas le même effet qu'une masse qui est à 1 million de kilomètres. Je parle, par exemple, de... Quand j'ai des masses, ce n'est pas des petites masses de 1 kg. Ça peut être des masses astronomiques. Des soleils, terres, nébuleuses... Enfin, comment est-ce qu'on appelle ça ? Grosse planète ou peu importe, on s'en fout. Je parle de grosse masse. Donc, il y a des effets d'interaction entre masses. Vous allez me dire, oui, mais les interactions protons et électrons, c'est très faible. Bon, on peut les négliger, effectivement. Mais si je prends des grandes masses, on ne peut plus négliger la force de gravitation. Maintenant, les forces coulombiennes, au sein des protons et électrons, sont beaucoup plus grandes que les forces de gravitation. Ça, vous aurez compris. Mais les forces nucléaires sont beaucoup plus grandes que les forces de coulomb. Mais elles sont de courte portée. Les forces nucléaires sont de courte portée. Contrairement aux forces électrostatiques qui apparaissent dans l'espace complet. Dans tout l'espace. À l'infini, on a des forces de coulomb. Vous allez me dire, ça ne vaut presque plus rien. Oui, ça ne vaut plus rien, d'accord. Mais bon, ça ne vaut plus rien, mais il y a toujours un fil frelin qu'on pourrait calculer. Aussi loin soit-il, qu'est-ce que c'est que l'infini ? Vous allez me dire, la force de coulomb est nulle au très loin, bien sûr. Effectivement. Mais en tout cas, ça a une portée géométrique, une portée de distance. Déjà, une portée de support. Les charges sont supportées dans un environnement. Donc, il y a un epsilon de zéro, une permittivité, qui est présente. Parce qu'on a d'un support à l'autre, ce n'est pas le même. Les charges sont supportées dans un support, tout comme les masses sont dans un espace. Les masses sont dans un espace. Et c'est pour ça que l'interaction des forces de gravitationnelle dépend de l'inverse du carré de la distance. Donc, l'inverse du carré de la distance, ça fait une référence à la distance. Mais la distance, qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre que l'éloignement. L'éloignement, c'est un espace. C'est l'éloignement de quoi ? Des deux masses pour la force de gravitationnelle. Et c'est l'éloignement des charges pour les forces de coulomb. Donc, on peut avoir l'interaction entre deux charges. Ça, c'est le cas. Ou plusieurs charges. Et là, vous verrez comment ce qu'on fera pour plusieurs charges. On va jouer avec des résultants de force, tout simplement. Vous comprenez que c'est avec des résultants de force. Alors, je vous rappelle qu'ici, les forces de coulomb, ce sont des vecteurs. Donc, il faut mettre un vecteur unitaire. Donc, je relis par une droite Q1, Q2. Je vais le faire tout de suite. Donc, on a... Une charge Q1 Une charge Q2 Alors, plusieurs phénomènes peuvent se passer. Ce n'est pas comme les forces de gravitation où elles sont purement attractives. Les forces de gravitation sont purement attractives. Les forces d'archimède Mais, la plupart des gens disent que, bon, c'est vers le... On peut avoir des... Soit une poussée vers le bas, une poussée vers le haut. Ou un équilibre. Il n'y a pas de poussée du tout. Le corps d'archimède, c'est... Donc, une poussée... De bas vers le haut. On est d'accord, mais le corps... De bas vers le haut, mais le corps, il peut couler. Le corps peut couler. Le corps peut couler parce que, bon, on est... La force est supérieure aux forces d'archimède. Donc, là, à ce moment-là, le corps, il coule. Si les forces sont égales aux forces d'archimède, là, le corps est en équilibre. Donc, les forces d'archimède, c'est... Une poussée de bas vers le haut. Bas vers le haut. Centre de gravité, c'est haut vers bas. Mais maintenant, il y a une poussée des forces d'archimède, mais ce n'est pas parce qu'il y a une poussée vers le haut que le corps ne va pas couler. Il coulera si, bien sûr, on a les forces constituant... Donc, le poids du corps, s'il est plus grand que les forces d'archimède, ben, voilà, le corps va couler. Si le poids du corps déplacé, bien sûr, le poids du corps déplacé dans un liquide, s'il est égal aux forces d'archimède, ben, il y a un équilibre. Donc, on peut avoir le corps qui descend, qui est en équilibre ou qui remonte. Si les forces d'archimède sont beaucoup plus fortes que les autres, que le poids du corps déplacé, ben, le corps y remonte. Bon. Donc, les forces d'archimède, c'est vers le haut. De bas vers le haut. Les forces de gravitation, c'est du haut vers le bas. Sur Terre, il est du haut vers le bas. Sur Terre, voilà, un objet sur Terre, les forces de gravitation, c'est du haut vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Mais les forces de... les charges, eh bien, il y a différents cas de figure. Alors, pourquoi il y a différents cas de figure ? Il y aura quatre cas de figure. Et c'est là que je vous dis que l'existence hypothétique de charges électriques va faire en sorte que l'être humain va essayer de réfléchir à ce qui s'y passe, ce qui s'y produit. Alors, je vous rappelle que les forces mécaniques vont créer des travaux. par leur déplacement, ils vont créer des travaux. Mais les forces électriques vont aussi créer des travaux. Voilà, donc, le but de la manœuvre, c'est que les forces en présence travaillent. Et ici, ce sont des forces au repos. Ce sont des forces au repos. Ce sont des forces électrostatiques. Alors, là, l'existence, comme je dis, hypothétique de charges amène, je veux dire, à l'être humain à réfléchir sur son environnement et l'existence de possibles charges. Eh bien, il existe... Il a découvert qu'il existait deux types de charges. Deux types de charges. Et que les forces d'Archimède sont des forces de bas vers le haut. Les forces d'Archimède, les forces de gravitation sont sur Terre, bien sûr, du bas... du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Mais les forces dues aux charges, eh bien, ça dépend de la disposition, bien sûr, des charges. Leur distance, bien sûr. Mais ça dépend aussi du type de charge. Et voilà le mot est dit. Parce que le but de la vidéo ici, il ne faut pas perdre de vue que je vous ai dit que je vais voir la triboélectricité. C'est de voir la triboélectricité. C'est de voir la triboélectricité. Donc, au départ, les gens ne savaient pas qu'il existait de l'électricité. Puis, quand ils ont su que l'électricité existait, ils ont pu découvrir que, comme l'être humain découvre son environnement, il s'intéresse aux charges quand il devient plus évolué. Et il se dit, bon, tiens, il y a des charges qui créent des petites forces comme ça. ça attire ou ça répulse. Et voilà, le mot est dit, ça attire ou ça répulse. C'est parce qu'en fait, on a des forces soit de répulsion, ça, c'est des forces de répulsion. Alors, je vous rappelle que ça, c'est la force de Q2 sur Q1. C'est la force si je prends du système Q1, c'est la force extérieure Q2 sur Q1. Et ça, c'est la force Q1 sur Q2. Là, on sera de même ici. On aura la force Q1 sur Q2 et la force Q2 sur Q1. Alors, généralement, on met un axe qui est parallèle à Q1 sur Q1 et Q2. Vous mettez une ligne d'action. La ligne d'action entre les deux charges, c'est ce qui relie les barils centres de Q1 et Q2. Donc, vous avez une ligne d'action, une droite d'action, et sur cette droite d'action, vous placez un repère. Vous placez le repère sur la droite d'action. Bien sûr, ça, c'est sujet. Bien sûr, on est dans l'espace. Donc, qui dit espace, dit référence. Il faut se référencer dans l'espace. Il faut une référence. Pour parler de distance, pour parler de calcul d'un potentiel, c'est potentiel en un point. C'est le calcul du champ en un point. C'est le calcul de la force en un point. on a un point où il existe des charges, bien sûr. On n'a pas où il existe des charges. Donc, la notion de point est donc qui dit point dit qui dit point donc si j'ai l'existence dans l'espace d'un point. où est ce point ? Il est où ? Il existe l'existence d'une charge. Il existe une charge Q1. Où ? On a un point A. Oui, mais ça verrait à dire. Il existe une... Bon, le point A, ça verrait à dire. Ça verrait à dire. Ça verrait à dire, le point A. Oui, il est en A. Mais où ? On vous dit il y a une place... Il y a une église. Il y a une église. Des églises... Il y en a partout des églises. Il y en a partout. Donc, une place d'église... Et tous les villages auparavant avaient une église. Tous les villages. Comme tous les villages avaient plusieurs fermes. Tous les villages avant avaient des nombreuses fermes. Bon, maintenant, il reste presque plus rien comme ferme, bien sûr. Notamment dans les villages, s'il y a encore une ferme, c'est bon. Mais avant, il y avait de nombreuses fermes. C'est pour ça que les soldes allemands venaient réquisitionner les fermes pour aller chercher à manger. C'était tellement... Ils avaient trouvé le filon. Ils avaient trouvé le filon. Il y avait à manger, énormément à manger dans les villages. Donc, vous allez me dire oui, il y a une église. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'une église où ? Le problème, il y a là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut savoir se situer dans l'espace. Tant qu'on ne se situe pas, je veux dire, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Et donc, pour se situer, bien sûr, il faut une référence. Il faut savoir déjà où on habite. Si on sait bien où on habite, le lieu où on habite, le point A sera défini par rapport à l'habitation où on habite. Par exemple, vous savez bien que vous habitez, par exemple, je ne sais pas moi, dans un territoire A. Si vous savez que l'église se trouve dans un territoire B, dans tel village par rapport à A, vous connaissez le lien qui existe entre A et B. Vous pouvez trouver un lien, une liaison de tout et n'importe quoi. La distance que vous aurez entre A et B. ce qui veut dire qu'il faut une origine. Dès le moment où vous définissez une origine, à ce moment-là, vous avez une distance par rapport à l'origine et donc, vous avez un rayon vecteur qu'on appelle R. Vous avez un rayon vecteur R. Donc, s'il y a plusieurs charges, Q2 est en B, mais par rapport à cette origine-là, j'ai un rayon vecteur que je vais appeler, bien sûr, ici, ce sera R1. Là, j'aurai un rayon vecteur comme ceci. Et maintenant, vous allez me dire « Oui, mais j'ai une troisième charge là-bas. » Ce mois, vous avez l'existence d'un lien géométrique entre l'origine et l'emplacement de Q3 qui sera un rayon vecteur R3. Donc, grâce à ça, on sait situer les charges, on sait calculer les potentiels en un point, les champs en un point, ce que vous voulez. Le travail, le travail, etc., on peut tout faire. ce qui veut dire qu'ici, on a les forces de répulsion et il peut exister des forces d'attraction. On a des forces de répulsion, donc, ce n'est pas comme les forces archimètes de haut vers le bas. et ce n'est pas comme les forces de gravitation qui sont toujours des forces attractives. Ici, on remarque qu'on peut avoir soit une interaction des deux charges soit de type attractif ou de type répulsif. Ça fait penser aux aimants, aux aimants où on a des attractions, des répulsions. Mais dans les aimants, on sait bien qu'il y a le pôle nord et pôle sud. Eh bien, donc, s'il existe dans les aimants deux types de pôle pour le nord et pôle sud, dans l'électricité, s'il y a des répulsions, s'il existe, ça veut dire qu'il existe deux types d'électricité. Il existe deux types d'électricité. Et voilà, le mot est lancé. Donc, je vais l'écrire en grand pour que vous sachiez que je vous attire l'attention. Il existe. Je vais me mettre en rouge. Et dès le moment où l'être humain fait transparaître qu'il a... Enfin, il s'aperçoit qu'il existe deux types d'électricité. Eh bien, c'est à partir de là qu'il peut se dire « Oui, maintenant, je comprends pourquoi ça s'attire ou ça se répule comme dans des aimants. » C'est parce qu'en fait, il y a deux types d'électricité. L'une n'est pas l'autre et en fait, elle se distingue l'une de l'autre. Donc, l'électricité, les charges, il y en a deux types. Bien sûr, je ne parle pas en intensité. Parce qu'en intensité, vous avez les intensités que vous voulez. Vous avez les intensités qui... Voilà. 5 coulombs, 10 coulombs, 20 coulombs, 30 coulombs, 50 coulombs. Je ne sais pas, moi. Donc, il existe le type d'électricité. Donc, la plus, si vous voulez, on va la dénommer par le type de charge, plus ou moins. Donc, ici, justement, les forces de répulsion seront dues au fait qu'on a des charges de même signe. On sait qu'elles sont du même signe. Par contre, quand on a des forces d'attraction, quand elles sont de signe contraire. Donc, elles se répulsent quand c'est du même du même du même signe et elles s'attirent quand c'est de signe contraire. C'est-à-dire que signe plus et plus même signe ou moins, soit Q1 est négatif et Q2 est négatif, à ce moment, il y a répulsion. Soit Q1 est positif et Q2 est positif, il y a répulsion. Soit Q1 est positif, à ce moment-là, Q2 est négatif, ça s'attire. Ou Q1 est négatif et Q2 est positif et à ce moment, ça s'attire. Donc voilà, il y a l'existence hypothétique de charges électriques positif et négatif permet d'expliquer l'apparition des forces d'attraction et de répulsion qui s'exercent entre certains corps. Alors, comment les obtient-on ? Et là, c'est toute l'astuce. Toute l'astuce, bon, elle préexiste, mais on peut l'écrire aussi enfin, l'écrire. En fait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ça vous le savez très bien, mais on peut les faire apparaître, si vous voulez, par le truchement de frottement. Le truchement de frottement. Donc, frottement par des frictions, par des, voilà, frottement et friction. Mais, le tout, comment les faire apparaître, ces deux types de charges électriques, c'est deux types d'électricité, mais c'est la matière, c'est au niveau de la matière. Au niveau de la matière, vous allez frotter, faire des frictions sur de la matière et vous allez faire produire des charges. Alors, on peut avoir comme matière du verre, de la laine, de lébonite. Bien sûr, vous prenez du plastique sur vos cheveux, ça marche aussi. Vous pouvez soulever une feuille de papier, vous frottez une latte en plastique sur vos cheveux pendant un certain temps, puis vous mettez sur une feuille de papier et la feuille de papier va remonter. C'est des charges de nature électrostatique. Alors, sachez que dans certaines sociétés d'informatique, on essaie d'éliminer le maximum de charges électrostatiques parce que ça peut venir, voilà, ça peut venir, je veux dire, créer des bobos au niveau de certains composants électriques. Ça peut créer des bobos. Donc, on essaie d'éliminer un maximum dans certaines sociétés électriques, ouais, d'électronique. d'éliminer les charges électrostatiques. Alors, parfois, on les élimine pour ne pas attraper aussi ce qu'on appelle une drain. Une drain, c'est pour ne pas avoir des charges qui passent dans votre corps. On essaie de les éliminer. Par exemple, quand vous êtes en voiture, vous roulez. Là, on mettra, par exemple, un plastique qui va mettre les charges à la masse. On va mettre un plastique qui touche le sol parce que la voiture va se charger en électricité de manière électrostatique et certains vont venir toucher le véhicule au niveau métallique. Ils vont recevoir une charge parce que la voiture est chargée d'électricité électrostatique. Alors, pour ça, on met un espèce de ruban caoutchoucté. Ruban en caoutchouc. Alors, les rubans en caoutchouc, on peut avoir des tapis aussi en caoutchouc au sol. Vous pouvez travailler avec un caoutchouc des, comment on appelle ça, des habillements pour travailler dans l'électricité. Il y en a plusieurs. Vous avez le tapis de sol isolant pour avoir aussi des chaussures isolantes quand vous travaillez en électricité. Il existe des chaussures isolantes, des gants en caoutchouc isolant, etc., etc., tout ça pour faire très attention bien sûr à l'électricité, ne pas recevoir un choc électrique. Alors, je disais qu'il y avait comme matière le verre, la laine, les bonites. Bien sûr, dans la laine, je pense aussi à la soie. la route de la soie, les Chinois étaient spécialistes de la soie, etc. Alors, qu'est-ce qui a confirmé l'existence de charges électriques ? Mais, la confirmation, on savait que ça existait, mais il fallait confirmer, c'est les fameuses théories atomiques qui ne datent pas d'il y a très longtemps par rapport à l'existence des êtres humains, notamment de l'Antiquité. À ce moment-là, ils philosophaient sur l'électricité parce qu'ils voyaient bien que quand ils frottaient certaines choses, il se passait des choses, mais ils n'avaient pas la preuve nette. Par contre, les théories, bien sûr, atomiques, sont venues apporter la preuve de l'existence de charges électriques. Et on sait bien que les électrons qui gravitent autour du noyau sont des charges électriques élémentaires négatives. Donc, les électrons sont des... je dirais même plus loin, je dirais même plus loin, les électrons sont des charges Q négatives. La charge d'électrons c'est 1,6 fois 10 exposants moins 19 coulombs qui est la plus petite charge électrique existante. Mais il existe d'autres charges électriques du style bêta-moins. Bêta-moins, ce sont des électrons aussi dans les réactions nucléaires. Les réactions nucléaires, on a... Dans les désintégrations nucléaires, on peut avoir des réactions de type bêta-moins avec des électrons. la formation d'un électron en désintégration nucléaire. Donc, la preuve de charge a été mise à profit grâce aux théories atomiques qui ont apporté leur lot de savoir concernant les charges électriques et donc l'avènement de la connaissance de l'atome. Alors, donc, ça, c'est au niveau de l'atome. Si je reste toujours au niveau de l'atome, vous savez très bien qu'il existe au sein de l'atome des protons. Donc, on a découvert l'électron, d'accord ? On a découvert les électrons qui gravitent autour d'un atome à l'autre. On a une quantité d'électrons qui tournent et, bien sûr, chaque couche a un maximum d'électrons supportables. Mais qu'au sein du noyau, dans le noyau, on a des protons. Mais là, ce sont de nouveau des charges positives. Leur charge, c'est toujours 1,6 fois 10 exposants moins 19 coulombs. Mais elles sont de type positif. Pour le proton, ils sont positifs. Pour l'électron, ils seront négatifs. Mais, en intensité, c'est la même chose. Donc, les protons forment des nucléons, c'est-à-dire qu'ils sont logés dans le noyau. Et alors, on retrouve des neutrons aussi qui sont neutres dans le noyau. Et les protons-neutrons forment ce qu'on appelle des nucléons. Et que les électrons gravitent, ils tournent, ils tournent à très grande vitesse autour du noyau. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est mort, il a toujours de la matière et il a toujours, parce qu'il a toujours ses os, s'il n'a pas été brûlé ou je ne sais pas quoi, il a toujours ses os présents au cimetière. Et s'il a ses os, c'est de la matière. La matière, les électrons gravitent toujours autour du noyau, malgré que c'est des os. Des os. C'est des os. Donc, c'est une matière inerte. Une matière inerte, mais les électrons continuent à tourner. Donc, il y a toujours mouvement. Donc, c'est comme dans l'univers, tout tourne. Donc, le mouvement est toujours présent. Il n'y a rien qui est, on va dire, à l'arrêt. Il n'y a rien qui est à l'arrêt. L'être humain, même s'il va aller se coucher, la Terre tourne. Donc, il est sur une Terre qui tourne. Et la Terre tourne autour du Soleil. Et voilà, tout tourne, tout bouge. Dans l'univers, tout bouge. Tout bouge. Il n'y a rien qui est statique. Il n'y a rien qui est statique. On est quelque chose peut-être statique, un corps peut-être statique par rapport à un référentiel, mais en fait, ce corps qui est statique dans un référentiel, il va bouger par rapport au mouvement, il y a toujours mouvement par rapport à un mouvement d'une autre planète. Tout tourne. Tout tourne. Voilà. la Terre tourne. Et on a des forces, quand la Terre tourne, dans un certain sens, on a ce qu'on appelle des forces d'entraînement. On a des forces de coriolis, des forces d'entraînement, etc. Donc, quand vous ouvrez un robinet, ça va toujours tourner dans le même sens dû à la rotation de la Terre. l'eau va tourner toujours dans le même sens, dans un robinet. Enfin, quand vous mettez l'eau dans un évier, vous faites écouler l'eau du robinet et dans l'évier, l'eau va toujours tourner dans le même sens. Donc, vous voyez que les électrons gravitent autour du... Par contre, les protons neutrons, ils sont, on va dire, agglutinés dans le noyau. Ceux qui sont sujets au mouvement sont les électrons. Ceux qui sont sujets au mouvement sont les électrons et ils gravitent à très grande vitesse sur base de couches et que les couches sont, bien sûr, complétées au fur et à mesure. Quand il y en a une qui est complète, elle passe à la couche suivante. Si elle est complète, elle passe à la couche suivante. Formant ainsi, un atomme peut former plusieurs couches. Donc, vous voyez qu'ici, la nature de l'existence de particules, parce que les protons sont des particules, les électrons sont des particules, il existe des charges positives et négatives. Je dirais même des charges neutres, comme par exemple le neutron. Donc, il n'existe pas forcément que des charges plus et moins parce qu'il existe aussi des charges, on va dire, qui ne sont ni plus ni moins, elles sont neutres. Il existe des charges plus, des charges moins, mais des charges neutres. Alors, l'atome, l'atome, qu'est-ce qu'il dit ? L'atome possède autant de protons, possède autant de protons et autant d'électrons. Et si je prends un atome donné, x, on a son nombre de masses et le nombre de protons. Alors, vous voyez qu'ici, le Z, qu'est-ce que c'est ? C'est Z proton qui est égal à Z électron. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un atome. S'il y avait un déséquilibre proton-électron, on aurait une charge soit plus. S'il y a plus de protons, on a plus de protons par rapport aux électrons, mais si on aura un ion positif, l'atome deviendra parce que l'atome est neutre. On a autant de protons que d'électrons. Ça, c'est pour l'atome. Mais il deviendra ion si le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons et il deviendra ion négatif si on a moins de protons que d'électrons. Si il y a un déséquilibre de charge, on aura un cation qui est un ion positif. Si on a plus de protons que d'électrons, l'atome deviendra un cation. Maintenant, si on a un déséquilibre de charge électrique et qu'on a plus d'électrons, à ce moment-là, l'atome devient un agneau. Et c'est la base de toute la chimie. On aura les réactions avec des atomes, des ions positifs, aussi bien positifs que négatifs. Ça interviendra dans les pH, dans tout ce que vous voulez. Donc, les agneaux, cations. Donc, un ion peut-être soit positif, on aura soit un ion. Donc, il existe des charges positives, il existe des charges Q positives, par exemple, le proton. Il existe des charges négatives, par exemple, l'électron. Il existe des charges nulles, telles que le neutron. Il existe des ions positifs, qu'on appelle le cation. Il existe des ions négatifs, qu'on appelle les anions. et il existe l'atome qui est une charge neutre. Il y a autant de plus que de moins. Donc, il est neutre. Neutre signifie autant de plus que de moins. Donc, ce qui veut dire ici, pourquoi il est neutre ? Il est sûrement neutre parce qu'il contient probablement des charges plus et moins à l'intérieur qui donnent du neutre. Je n'en sais pas plus. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. S'il est neutre, c'est que probablement il y a un équilibre au sein même du neutron qui fait en sorte qu'on a une neutralité. On n'a pas une neutralité comme ça. C'est probablement qu'il y a quelque chose qui se neutralise. Pour avoir une neutralité, il faut quelque chose qui se neutralise. L'atome, il est neutralisé. parce qu'il y a autant de plus, autant de charges positives que de charges négatives. Il y a autant de protons que de neutrons. Pour l'atome, il y a autant de protons que de neutrons. Donc, ça veut dire que le neutre, enfin, je m'excuse, l'atome, il est neutre parce qu'il y a autant de protons que d'électrons. Il est neutre parce qu'il y a autant de protons que d'électrons. Mais le neutron doit être neutre. Le neutron doit être neutre parce qu'il y a quelque chose qui fait sûrement en son sein en sorte qu'il y a autant de plus que de moins. Maintenant, il faut aller voir ce qui existe dedans, dans le neutron. Donc, le noyau possède une structure complexe composée de protons qui sont de véritables charges positives et de neutrons particules électriquement neutres. La charge positive du noyau est égale en valeur absolue à celle des électrons qui gravissent autour de lui. La matière, donc les atomes, sont électriquement neutres. Alors, maintenant, si je parle du frottement, qu'est-ce qui se passe au niveau du frottement, de la friction ? Vous aurez compris que frottement, ça doit arracher quelque chose. Ça rache. C'est quelque chose qui s'arrache. Mais qu'est-ce qu'on arrache dans ce frottement ? Eh bien, lors du frottement, le contact entre les corps est suffisamment grand pour provoquer ce qu'on appelle un transfert d'électrons d'un corps à l'autre. On transfère des électrons d'un corps à l'autre. On transfère des électrons d'un corps à l'autre. Donc, vous allez me dire qu'il n'existe qu'une seule sorte d'électricité. Il n'existe qu'une seule sorte d'électricité. Alors que j'avais dit qu'il en existait deux. Eh bien, si vous voulez, le corps qui possède un excédent d'électrons, l'excédent d'électrons sera considéré comme chargé négativement. Ça, c'est un corps excédentaire en électrons. En fait, qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins ? Ça provient là de... Les charges seront positives si on a trop pas assez d'électrons par rapport à quelque chose qui en possède de trop. Un excédent d'électrons sera considéré comme moins dans le frottement et le plus, ce sera un déficit d'électrons. Donc, on distingue bien qu'il y a deux types d'électricité, la plus et la moins. Mais, dans le frottement, au niveau du frottement, le proton, c'est une véritable charge plus. maintenant, il faut aller comprendre ce qui se passe dans le proton. Le tout, c'est de comprendre ce qui s'y passe dans le proton. Pourquoi il est plus ? Maintenant, si on se pose la question pourquoi il est plus, pourquoi l'électron est moins ? Maintenant, l'environnement, la nature a donné certains outils, on ne se pose pas trop de questions sur pourquoi il a donné ça. Certains veulent aller savoir pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci. C'est comme un crayon. J'ai toujours dit, si je prends le paint, si j'ai un crayon, mon crayon, il sert à faire des écritures, des dessins. Là, j'ai un crayon, je prends le crayon, là, j'ai les lettres, je vais taper une lettre. pourquoi j'ai ça ? C'est pour l'utiliser. L'électron, il concourt à faire de l'existence, faire de l'existant dans l'existence. Ça permet de faire de l'existant dans l'existence. C'est-à-dire que l'environnement est composé. J'ai commencé à vous dire que l'environnement, c'était quoi ? C'était ça. C'était, bien sûr, des grandeurs électriques et mécaniques. Et donc, vous allez me dire pourquoi toutes ces grandeurs mécaniques, tant mieux. Elles sont là, justement, en tant qu'outil. Ce sont des outils qui se trouvent dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'espace. Dans l'espace-temps. On a des outils, autant les utiliser. Maintenant, tu te poses la question pourquoi l'outil est là ? C'est parce que l'outil est là pour les bienfaits de l'humanité, de l'univers, de l'humanité et en particulier des êtres humains. S'il y a des électrons, ça permet une certaine... C'est un outil. C'est un outil qui est là et qui fait son travail. Alors, on va aller se poser la question pourquoi l'électron il est là et pourquoi il est moins. C'est des questions qui ne riment rien de tout. Voilà. mais sachez que un excédent d'électrons, ce sont des charges Q-. et un déficit d'électrons au niveau du frottement. Je parle du frottement. Là, je suis dans le frottement. Je suis en plein dans le frottement et la friction, tout à l'heure, je vous avais parlé de différentes matières. Et là, j'ai un déficit. Ce sera considéré comme des charges plus. Alors, du point de vue électrique, une charge positive est toujours considérée comme une absence de charge négative car seuls les électrons ont une mobilité suffisante pour pouvoir passer d'un corps à un autre. Les noyaux ont une inertie beaucoup trop grande, pratiquement toute la masse de l'atome. Donc, ils ne bougent pas. ils ne bougent pas. Et d'autre part, les forces de cohésion nucléaire maintiennent solidement les protons à l'intérieur du noyau. Donc, qu'est-ce qui va bouger ? Ce sont les électrons et pas les protons. Parce que le proton, le problème, c'est qu'il est maintenu convenablement dans le noyau. Il est bien fixé. Il est au sein du noyau. Donc, il ne bouge pas assez facilement. Je vous dis, ils ont une inertie trop grande. Et leur inertie, c'est quasiment la masse de toute l'atome. Pratiquement toute la masse de l'atome. Et il y a des forces de cohésion nucléaire qui sont fortes. Ce sont des forces des interactions fortes. On a des forces nucléaires qui sont beaucoup plus grandes que les forces colombiennes et qui sont plus grandes que les forces de gravitation au sein de l'atome. Les forces de gravitation sont négligeables. Mais les forces nucléaires au sein de l'atome sont très importantes. Elles sont de courte portée, mais très importantes. Et ça, ça maintient, si vous voulez, solidement le proton à l'intérieur du noyau. Donc, qu'est-ce qui va bouger ? Ce n'est sûrement pas le proton. Seuls les électrons ont une mobilité, on va dire, assez grande pour pouvoir passer d'un corps à un autre. Et ce n'est pas le proton qui va bouger, ce sont les électrons. Et donc, ces électrons qui vont bouger vont créer cet excédent ou cet déficit par le truchement du frottement et donc, qui dit frottement, dit mouvement, qui dit mouvement, dit mobilité, qui dit mobilité, dit mobilité de charge d'électrons. Et qui dit mobilité d'électrons, dit existence d'électricité, soit il est excédentaire par rapport à un autre et l'autre est déficitaire et là, on a des charges plus et des charges moins. Et donc, vous aurez compris qu'on aura une migration. Enfin, je m'excuse. Ici, on aura soit des attractions de force. La migration, ce sont les électrons. On aura soit des forces de répulsion, aux sortes des forces d'attraction. Si on met, par exemple, du moins et du plus, ce sera une attraction. Si on met du plus et du plus, ce sera une répulsion. Si on met du moins et du moins, c'est une répulsion. Si on met du plus et moins et moins ou moins plus, ça va être une attraction. Eh bien, maintenant, je vais aller voir sur Wikipéga. Qu'est-ce qu'ils en disent de la triboélectricité ? La triboélectricité du grec tribène, qui signifie frotter, et électron, qui signifie ambre. Donc, c'est frotter de l'ambre et est à la racine du mot électricité. Électron, c'est ambre. Donc, électron, électricité. Et électron, électron, électricité, tout ça vient de ambre. Et le phénomène électrostatique, donc ce sont des charges au repos, elles ne bougent pas, bien sûr, la mobilité des électrons bouge. Pour créer, bien sûr, la charge, plus ou moins, bien sûr, il faut une migration d'électrons. Il faut frotter d'abord et puis après, on a les charges qui apparaissent, après, qui seront au repos. Elles seront là. Et le phénomène électrostatique, créé par la mise en contact de deux matériaux, soit on met en contact, ici, c'est une mise en contact de nature différente. Il y a le frottement et la mise en contact. Il survient, lorsqu'une partie des électrons de la surface de contact des deux matériaux est transférée à l'autre. Vous voyez que c'est un transfert, une mobilité, une migration, si vous voulez, d'électrons. que ce transfert subsiste lors de la séparation. Donc, voilà. Donc, il y a un transfert et quand il y a le transfert, quand on met en contact, il y a un transfert et quand on sépare, les charges sont là. Elles sont présentes. Elles sont statiques. Les charges sont statiques. Les électrons sont mobiles mais une fois qu'il y a eu ce transfert-là, il y a création de charges mais les charges sont présentes et donc là, si vous séparez les deux corps en contact, les charges sont d'un côté et de l'autre. Les fautes triboélectricité peuvent être augmentées par un apport d'énergie mécanique en frottant les matériaux l'un contre l'autre. c'est soit par mise en contact soit par frottement. Moi, je vous ai expliqué par frottement. Ici, ils peuvent le faire aussi par contact. Donc, par contact ou par frottement. Transferre des charges. La quantité de charges électriques transférées dépend de la nature des deux matériaux. qui définit aussi leur signe relatif. On soit plus, soit moins. C'est la nature du matériau qui va dire s'il est plus ou il est moins et de la surface de contact, bien sûr. Ici, il parle de la quantité de charge. La quantité de charge électrique transférée dépend de la nature des deux matériaux. Ça dépend de quoi comme matériaux et dépendra de la nature de la surface de contact. de la contact. Donc, c'est comme un petit peu dans les condensateurs. Les condensateurs, vous allez voir, ça va dépendre de la surface de contact. La capacité à accumuler des charges électriques pour un conducteur va dépendre de la surface de contact. Vous voyez qu'ici, le fait d'accumuler des charges dépend de la surface. tout comme dans un conducteur électrique va dépendre de la surface et de la nature des deux matériaux qui définit aussi leur signe relatif. Pour le premier, ces deux paramètres ont défini des séries triboélectriques, c'est-à-dire des listes ordonnées de matériaux. La position relative définit le signe des charges et la distance au sein de la liste donne une idée de l'importance de l'échange. Selon le second paramètre, si au moins un des deux matériaux est un isolant, ils peuvent être utilisés à plusieurs reprises, soit en frottant les deux matériaux l'un sur l'autre, soit en faisant recirculer une des surfaces disques en rotation, courroie, etc. Suite et conséquences. Une fois les charges créées ou plus exactement séparées, tout dépend de la configuration, soit les deux matériaux sont conducteurs, avec un chemin conducteur qui les réunit, les charges font le tour, se neutralisent mutuellement et les choses en restent là. Donc là, les charges vont circuler, si vous voulez. Elles vont circuler, elles vont faire le tour et après, une fois que c'est neutralisé, il y a l'équilibre. Il y a un équilibre, on va dire, électrostatique. On fait circuler les charges et puis quand elles passent d'un côté à l'autre, il y a neutralisation et donc il y a un équilibre. Il n'y a plus rien qui se passe après. Soit un ou moins des matériaux est isolant, auquel cas les charges sont régies par les lois de l'électricité statique, soit enfin, cas intermédiaire, les deux matériaux sont conducteurs, mais isolés, on retrouve le cas précédent. Ça, c'est un condensateur. Si son conducteur est montré lié, soit un ou moins des matériaux est isolant, auquel cas les charges sont régies par les lois de l'électricité statique, soit enfin, cas intermédiaire, les deux matériaux sont conducteurs, mais isolés. On retrouve le cas précédent à celui de 6p qu'il n'y a rien à attendre d'un frottement de réutilisation des surfaces, les anciennes charges étant neutralisées lors de la fabrication des nouvelles. La quantité globale de charges est donc beaucoup plus faite. Il y a de nouveau une neutralisation ici. Cas d'un isolant dans l'air. Dans ce cas, ce qui est in fine le cas le plus classique, la tension atteinte dépend des paramètres suivants. Donc la résistivité, la capacité, la forme, la triboélectricité. Les charges, on peut les stocker. On peut stocker les charges au travers d'un condensateur. Alors, cas d'un isolant dans l'air. Dans ce cas, une fine... Donc la résistivité. Il n'y a pas d'isolant parfait. Tôt ou tard, on atteint une tension U telle que le taux de création de charge par unité de temps, autrement dit, le courant est égale au ratio U sur R ou R et la résistance électrique en ombre de l'objet chargé par rapport à un potentiel de référence. La résistivité dépend entre autres de la température, une flamme conductrice, du dépôt éventuel de substances plus conductrices en surface ou pénétrant dans l'épaisseur, par exemple, pollution. Ça, c'est la résistivité. Elle dépend de la température ou de dépôt éventuel de substances plus conductrices. Donc, elle devient plus conductrice. La résistivité va jouer. S'il était un petit peu isolant où il y a des dépôts conducteurs, il va devenir un peu plus conducteur. Elle dépend, bien sûr, de la température et de la résistivité. Donc, là, la résistivité va varier, s'il vous plaît. Et, la résistivité va varier, va devenir légèrement un petit peu conducteur parce que si la résistivité diminue, enfin, si c'est un isolant, un isolant parfait, c'est, bon, R égale roue L sur S. Ça, c'est la résistivité. Ça, c'est la résistance. Si on a un isolant, un isolant, un isolant parfait, ce serait aucune conduction. Enfin, ce serait une résistance U égale R fois I. On aurait une résistance infinie. Donc, un isolant, ce serait un circuit ouvert, s'il vous plaît. Ce serait un circuit ouvert. Donc, si la résistance est infinie, ça veut dire que la résistivité est infinie. Là, on aurait un circuit ouvert. mais comme ils vous disent que ça n'existe pas, donc la résistivité, bon, elle varie avec la température, donc il va devenir un peu plus conducteur. Donc, ça veut dire que l'isolant va devenir un peu plus conducteur, donc la résistance va diminuer. Parce que de R infini, la résistance diminue, enfin, la résistivité diminue. La résistance diminuant, donc il va conduire, il y a moins de résistance au passage du circuit. Le courant, donc il va conduire un petit peu. Il va conduire un petit peu. C'est ce qu'ils disent ici. La résistivité, il n'y a pas d'isolant parfait. Tôt ou tard, on atteint une tension U telle que le taux de création de charge. Bon, donc là, il y a une tension. Parce que ça passe, le courant, il passe. Le courant, il passe, donc on a une tension. Tel que le taux de création de charge par unité de temps, autrement dit, le courant, est égal à oration U sur R, c'est la dôme, R, la résistance électrique, en ohm, de l'objet chargé par rapport à un potentiel de référence. La résistivité dépend entre autres de la température et des dépôts éventuels de substances plus conductrices en surface ou pénétrant dans les passeurs. Bon, ça, c'est un petit circuit. C'est un petit circuit. C'est comme si vous aviez, si vous voulez, un générateur U. Là, on a la matière qui est considérée comme une résistance. On aura qu'on a U, là, on a U, là, U est égal à I est égal à U sur R. On aura un courant de passage qui est égal à U sur R. mais pour le matériau considéré. Alors, la capacité. L'objet chargé possède une capacité par rapport au reste de l'univers. Plus la capacité au reste de l'univers, ça veut dire que le système, c'est l'objet. L'objet chargé, c'est le système. Donc, on a isolé l'objet chargé par rapport au restant de l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que l'objet qui est le système chargé, eh bien, il a une certaine capacité par rapport au reste de l'univers. Et plus la capacité de ce condensateur sera élevée, plus il faudra accumuler des charges. La formule, là, Q est égal à Q sur C. Ça, c'est Q sur C. C'est comme si on avait un... Donc, il est résistance, il joue l'effet de résistance. La matière, l'objet considéré chargé, joue l'objet de résistance, mais joue aussi l'objet de condensateur. Ça, c'est l'objet chargé. Il joue l'objet de résistance et de condensateur. Donc, un courant, il passera parce qu'il ne laissait pas un islam parfait et il vous dit qu'il va accumuler des charges électriques et que ces charges électriques dépendra de la formule, bien sûr, U est égale à Q sur C. Ou C, c'est le condensateur. Enfin, c'est la capacité du condensateur. Qui est considéré, si le matériau serait considéré comme un circuit électrique, comme si c'était un condensateur, on va dire ça comme ça. Plus la capacité de ce condensateur sera élevée, plus il faudra qu'il y a cumulé des charges pour voir la tension augmentée. Donc, comme ça, on a U est égale à Q sur C. Comme il a une grande capacité, grande capacité, donc le C au dénominateur, grande capacité signifie vous diviser par un nombre grand au dénominateur. C étant grand, ça veut dire que Q sur C est petit. Q sur C est petit, donc comment fait-il Q sur C égale U. Si C est grand, ça veut dire que U est petit. Donc, comment faire pour augmenter la tension ici ? C'est d'augmenter la charge Q en coulomb. C'est de ramener des charges. C'est ce qu'ils disent. Donc, plus la capacité de ce condensateur sera élevée, plus il faudra y accumuler des charges Q, c'est Q, la charge Q, pour voir la tension augmentée. Sur la formule, U est égale à Q sur C où Q est la charge en coulomb. Donc, il faudra ramener de la charge Q. c'est la capacité en phara et U la tension en volt. La forme. Conformément aux lois de l'électricité statique, pour un potentiel donné, le champ dépend du rayon de courbure géométrique local. Plus concrètement, le champ est maximal au voisinage d'une pointe. S'il est suffisant pour ioniser l'air, on aura, en l'absence de chemin de décharge à faible distance, une décharge par effet couronne ou couronne ou une étincelle. Donc, la forme va jouer. Donc, on aura le champ qui va dépendre bien sûr de la forme. Le champ va dépendre de la forme. Et si on a un rayon de courbure, on aura un champ bien déterminé. Le champ est dépendant de la forme. Alors, ils vous disent qu'ici, si le champ est maximal, à un moment donné, s'il est important, ce champ-là, il peut ioniser l'air. Il peut ioniser l'air s'il est important, ce champ. Et s'il n'a pas de chemin pour se décharger, donc à courte distance, c'est ce qu'ils disent ici, on aura une décharge par ce qu'on appelle l'effet couronne, ce qu'on appelle le corona. Effet corona. Voilà, c'est lié. Décharge électrique partielle entraînée par une ionisation du courant entourant un conducteur. Il apparaît quand le champ électrique dépasse une valeur critique mais dont les conditions ne permettent pas la formation d'un arc. Il se manifeste par l'apparition de points lumineux, bleuâtre. Là, on a l'effet corona autour d'une bobine haute tension, là, à droite, sur certaines aspérités métalliques ou lignes lumineuses ou parfois de non-gaine. Là, c'est par gain, à droite. Là, on a un effet couronne, autour des fils d'antennes TSF et de la tour Eiffel de nuit. C'est une ionisation dans l'air, c'est ça. Donc, c'est bien ce qu'il vous dit ici. on a bien une ionisation du milieu entourant un conducteur. Autour du conducteur, on a une ionisation. Une ionisation, il apparaît quand le champ électrique dépasse une valeur critique. Donc, quand on a un champ fort, un champ maximal, quand on dépasse un champ maximal, on a un effet couronne comme ça. Mais, les conditions ne permettent pas la formation d'un arc. Donc, on n'a pas d'arc, mais on a un effet couronne. On n'a pas un arc, on a un effet couronne. On n'a pas d'arc. On devrait avoir un arc, voire jaillir un arc, mais il n'y a pas d'arc. C'est un effet couronne qui se passe en lieu et place. Il se manifeste par l'apparition de points lumineux de bleuades sur certaines aspérités métalliques au lieu lumineux ou parfois de longues gaines lumineuses qui se forment autour des câbles conducteurs aériens le plus souvent transportant des courants sous haute tension. Cet effet rare au niveau de tension de moins de 200 kV bien sûr n'est pas souhaitable sur les lignes électriques mais est utilisé par l'industrie entre autres dans les lampes à plasma. On recherche ça pour les lampes à plasma. Le feu de Saint-Helm et les aigrettes lumineuses qui apparaissent parfois sur les pointes métalliques ou diverses aspérités paratonnerre pique montagneux à l'approche d'un gros orage sont des formes naturelles de ce phénomène. Là on a l'effet de couronne sur un éclateur ligne de 500 kV et là ils vous disent qu'il correspond à une perte en ligne et à une production d'ozone trosposphérique polluant. Ça crée de l'ozone. Ça crée de l'ozone. Là c'est sur une ligne qui fait couronne sur un éclateur de lignes de 500 kV 500 kV. Ici c'est sur une roulette de Wattenberg dispositif médical utilisé en neurologie montrant bien la directionnalité du placement induit. La directionnalité vous avez bien vu que c'est une sphère enfin c'est sur un disque. C'est sur un disque. Bon et là ça explique le niveau macro au niveau micro de l'effet couronne. Il y a des forces de Coulomb des collisions inélastiques et des ions positifs. Il vous explique tous l'effet courant ici. Il y a bien sûr ces applications production d'ozone on peut créer de l'ozone de cette manière filtrer des particules contenues dans l'air par effet couronne destruction de particules organiques contenues dans l'atmosphère pesticides ou solvants traitement de surface de certains polymères photocopieurs imprimantes lasers ils utilisent l'effet couronne laser à azote séparation électrostatique de matières conductrices et non conductrices on peut séparer faire des séparations électrostatiques des refroidissements de certains composants électroniques alors ça grisit ça fait des bruits ça grisit alors ça peut avoir une pollution de l'air qui pourrait avoir localement un impact sur la santé d'animaux ou d'êtres humains vivant en proximité l'ozone troposphérique est un polluant mais aussi un précurseur de plusieurs autres polluants de l'air les installations de transmission électrique sont conçues pour minimiser la formation des décharges de corona qui sont particulièrement à éviter dans les installations de transmission électrique où elles provoquent une perte d'énergie et du bruit la plupart des équipements électriques transformateurs machines électriques etc et toutes les situations nécessitant une tension importante mais où la production d'ozone doit être minimale bon et c'est toute une étude l'effet corona bon le but de la manoeuvre ici c'est pas de voir l'effet corona bon c'est pour vous dire que la forme va intervenir au niveau du champ du champ ça va avoir des conséquences de création d'effet couronne la tribolée électricité cela fonctionne dans les deux sens le champ même s'il ne suffit pas à provoquer une ionisation suffira à mettre en mouvement les poussières et les molécules polaires ou polarisables par un champ créant un vent électrique ces poussières et molécules au contact du matériau chargé recevront quelques-unes de ces charges et les enverront au loin même si les charges ne sont pas au départ générées par tribolée électricité c'est le principe de fonctionnement des ioniseurs des ioniseurs voilà ici je vous avais dit qu'il y a certaines entreprises qui font très attention à leur matériel voire parfois il faut faire attention à l'être humain ici ils vous disent que 50 volts ces certains composants électroniques ultrasensibles sont détruits par le contact avec un humain chargé sous cette tension voire moins donc c'est pour ça que certaines entreprises électroniques doivent éliminer ces charges électrostatiques parce qu'il y a des composants électroniques qui sont ultrasensibles ils sont détruits par une certaine tension parfois 50 volts c'est suffisant pour détruire voilà des matériaux des composants électroniques donc si vous travaillez dans une industrie électronique c'est ce que je vous avais dit au départ il faut faire attention aux charges électrostatiques 1 kV le même humain chargé sous cette tension ressentira probablement la décharge décharge qui détruira la plupart des composants électroniques non protégés par des composants de protection intégrée ou externe donc il faut faire des protections il faut mettre des protections comme je vous l'ai dit anti-charge anti-statique protection anti-statique 15 kV la tension maximale que peut atteindre l'humain normalisé pour le marquage CE est aussi la limite d'immunité garantie pour certains composants à protection intégrée 50 kV la tension maximale que peut atteindre un chat particulièrement vêlu il est vrai que la capacité à charger est plus faible 300 kV lors de grandeur de la tension maximale qui peut atteindre un hélicoptère par rapport au sol embrassant l'air isolant avec un rotor en matériaux composites isolants 1 Mv lors de grandeur de tension observée sur le site industriel couroie isolante sur poulies isolantes matériaux pulvérulents coulant dans les canalisations des canalisations des trémis en matériaux isolants si vous faites tomber un objet il y a aussi des charges qui vont apparaître si vous faites tomber des charges enfin un objet de hauteur il y a des charges qui vont apparaître aussi bon 10 Mv tension pouvant être bon ça n'a rien à voir avec ce qui était inscrit mais c'est parce que bon voilà je vais vous parler du 1 Mv mais bon en dehors de ça en dehors de tout ce que je vais vous dire ici si vous faites tomber un objet il y a des charges qui apparaissent ça n'a rien à voir avec le 1 Mv mais bon je vous le dis c'est une petite remarque que je fais 10 Mv tension pouvant être obtenue au bord d'un générateur 22 graff tel qu'on utilise pour alimenter des accélérateurs linéaires linac bon et alors je vous laisse la suite sur un nouveau modèle de voiture je ne sais pas c'est lequel ils ne l'ont pas dit l'essence isolante circulant dans la durite toujours de plastique isolant pour alimenter le moteur ont profité pour créer des charges par tribo électricité ces charges parvenaient à traverser les tuyaux pour se décharger brutalement dans un fil de capteur d'ABS le calculateur d'ABS par principe de précaution se déclarait hélico en panne cette fausse panne a tout de même conduit à modifier plusieurs centaines de milliers de voitures voilà donc il y avait des voitures qui tombaient en veille recevait une mauvaise information au niveau des capteurs enfin le calculateur d'ABS recevait une mauvaise information parce qu'il y avait une charge des charges qui étaient apparues et donc le calculateur prenant en compte ces charges là donc voilà il crée un défaut on avait une panne donc on a dû changer ça lors de l'ajout de carburant dans une station service l'accumulation de charges par frottement d'un vêtement sur le siège d'une voiture peut amener de l'inflammation du carburant du pistolet par des charges électriques et c'est pour ça qu'on demande aussi d'éteindre les GSM enfin les portables au niveau de la pompe à essence parce que ça peut il peut arriver un cas de figure où on va avoir une étincelle trop de charges accumulées une étincelle et bien sûr une inflammation bien sûr de la pompe pétrole dans les gigantesques lufs de stockage de carburant des pompistes en gros les différentes livraisons unités de mesure c'est le train voire le pétrolier se mélangent très peu et constituent de sortes de bulles des bulles qui se déplacent qui se chargent et se déchargent parfois brutalement au contact d'une paroi ou d'une autre bulle en principe il n'y a aucune conséquence même quand les étincelles ont lieu en surface quand on s'efforce d'éliminer l'oxygène de ces cuifs mais si par accident en négligence ou sabotage l'inertage du réservoir n'a pas été réalisé efficacement une explosion peut en résulter ça c'est normal bon ça c'est bon mais maintenant il faut faire attention aussi quand on disque quand on disque des comment est-ce qu'on appelle ça des cuves quand on disque des cuves qu'est-ce qu'il faut faire il faut la nettoyer d'abord parce que vous n'allez pas faire des voilà vous pouvez créer une explosion je veux dire de la cuve il faut faire ce qu'on appelle un inertage aussi quand on vient disquer une cuve il faut faire un inertage il faut le rendre il faut le rendre inerte donc une cuve il faut il faut faire un inertage pour éviter qu'une explosion arrive se produise électricité un câblier pour pour que ces câbles aux tensions 25 kV à isolement sexe soient fiables était obligé de nettement surdimensionner l'épaisseur de l'isolant une analyse a démontré que lors de l'extrudage de l'isolant sur le conducteur l'effet triboélectrique créait des poches de charge dans l'épaisseur de l'isolant venant le pré-contraindre par ci par là et provoquant autant de points faibles risques de claquage avec une phase supplémentaire de neutralisation des charges le diamètre du câble a pu être diminué ce qui contribue à permettre d'éliminer progressivement les pylônes et lignes aériennes du paysage industrie dans une usine fabriquant un produit en poudre le poste de travail final consistait en une grande trémie en plastique où tombait le produit à emballer une pile de sac et un homme chargé de l'air pour remplir sur la trémie parfois la poudre coulait mal elle restait coulée dans la trémie des gens ont cru que cela provenait d'humidité un jour particulièrement sec l'écoulement s'est arrêté plusieurs tonnes de produits plus virilents suspendant entre ciel et terre voulant bien faire l'opérateur a voulu percer le dôme de poudre humide avec une barre de fer la décharge électrostatique qui s'en est suivie la tuée net lors de l'enquête alors que l'écoulement était normal on a mesuré une différence de potentiel entre le stock de poudre et le sol supéré au mégavolt et vous avez tous les cas de figure l'aéronautique les banques je veux dire les banques sur un prototype de distributeur automatique de billets de banques les billets chargés sortaient parfois à raison de 2 pour le prix d'un ça c'est magnifique voilà je vous remercie c'est magnifique c'est magnifique